Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un peu, enfin pas vraiment particulière mais donc je vais vous faire une review de livre parce qu'il me semble important de vous parler de ce livre indépendamment avant de faire ma critique film versus livre parce que c'est bien la première fois que je vais vous présenter enfin je pense que c'est la première fois, un livre que je n'ai vraiment pas du tout aimé et donc en l'occurrence il s'agit de 50 nuances degrés donc je tiens à faire une petite annonce avant de commencer en disant que j'ai lu 50 nuances degrés parce que tout le monde en parlait et que j'aime bien me faire une opinion en connaissance de cause donc voilà je l'ai lu par curiosité pour pouvoir me faire mon opinion j'ai lu les deux premiers, j'ai pas encore réussi à lire le troisième, je sais pas si je vais le faire ou pas vu que ça me plaît pas spécialement donc pour ce qui est du petit message que je veux passer avant, c'est que je veux dire que même si je n'aime pas ce livre et que je vais exposer les raisons pour lesquelles je n'aime pas ce livre, je tiens à dire que je ne critique aucunement les personnes qui aiment ce livre si vous aimez vous avez tout à fait raison d'aimer pour les raisons que vous voulez donc je voudrais surtout que je vais faire de mon mieux je promets mais que ce ne soit certainement pas pris pour une attaque envers les fans de 50 nuances degrés parce que j'ai moi même des amis très proches qui ont adoré ce livre et qui n'en sont pas moins mes amis pour autant donc je ne juge aucunement les personnes qui aiment ce livre, ne prenez jamais ça pour vous au premier degré je me contente de juger un livre et de donner mon avis et mon ressenti dessus donc ne le prenez certainement jamais pour une attaque personnelle si vous en êtes fan, ce n'est absolument vraiment pas mon but et si ça devait passer comme ça, je m'en excuse d'avance donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer pourquoi je n'aime pas 50 nuances degrés donc alors pour commencer, ce que je n'aime pas spécialement c'est déjà que de base je ne trouve pas l'histoire crédible je trouve que cette histoire sonne faux, je trouve que cette histoire est un peu creuse qu'elle manque de profondeur, qu'il ne se passe pas grand chose que pour mon point de vue ce n'est pas vraiment passionnant je trouve que par moments c'est à peine plus palpitant que les feux de l'amour donc cette histoire n'a aucun moment réussi à m'embarquer il n'y a aucun moment où j'étais vraiment curieuse de quoi que ce soit parce que non vraiment ça ne me parle pas du tout c'est vraiment pas le genre d'histoire personnellement qui me fait rêver je ne parle pas de l'aspect érotique, je parle de l'aspect simple de l'histoire et du scénario voilà ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas je trouve ça trop banal entre guillemets comme histoire et en même temps tellement surfait et personnellement à mes yeux pas crédible je trouve que ce n'est surtout pas crédible du point de vue d'Anastasia parce que c'est un personnage que je n'apprécie pas spécialement pour moi elle est naïve, elle n'a pas beaucoup de personnalité elle manque de caractère voilà elle ne me plaît pas c'est pas le genre de personnage féminin qui me parle je la trouve même un peu gourde certains trouveront ça mignon certaines personnes ça peut leur parler et maintenant moi c'est vraiment pas le genre d'héroïne qui m'intéresse et je ne comprends pas ce qu'elle trouve à Christian surtout, là encore j'en suis pas au stade où je dis je trouve qu'on peut rien trouver de bien à Christian je dis je comprends même pas ce qu'elle lui trouve c'est vraiment le cliché oh il est beau enfin au départ, pour tomber amoureuse comme ça en deux secondes et demie c'est oh il est beau, il est riche, il est mystérieux il me fait vibrer super le cliché quoi pas un seul moment on sait par exemple dès le départ s'il est intelligent s'il est sympa, s'il est respectueux, s'il est fidèle on s'en fout, on trouve amoureuse au premier regard juste parce que monsieur est soi-disant très très beau et qu'il est très très beau dans son costume et qu'il est très impressionnant voilà moi ça ne me parle pas du tout donc je trouve pas crédible qu'Anastasia se lance dans cette histoire surtout vu son passé, vu qu'elle a jamais eu d'expérience amoureuse à aucun niveau se lancer dans une histoire avec un homme comme ça juste pour être aimée par un homme qu'elle connait pas vraiment au départ dont elle approuve pas de tout donc quoi, en fait elle tombe amoureuse de lui dans le but d'essayer de le changer et personnellement je trouve ça très triste de tomber amoureuse de quelqu'un dans le but de le changer il faut au mieux quand même essayer de trouver quelqu'un qui nous correspond un minimum au départ et pas se donner une mission sauvetage intergalactique de monsieur Christian Grey j'aurais trouvé ça beaucoup plus mignon que cette gentille petite Anastasia et une histoire d'amour beaucoup plus classique enfin je trouve pas ça beau comme histoire quoi j'arrive vraiment pas ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? oui, donc comme je vous l'ai déjà vaguement évoqué je trouve qu'au niveau de l'intrigue c'est creux, c'est plat qu'est-ce qu'il se passe dans ce premier livre va-t-elle signer le contrat va-t-il m'aimer, va-t-il pas m'aimer pour moi il n'y a pas vraiment d'enjeu même dans Twilight au moins il y avait l'aspect fantastique il y avait des vampires il se passait des trucs non là, l'intrigue tient vraiment en 3-4 personnages et même pas je trouve que tout est misé sur Christian et Anastasia les personnages secondaires sont pour la plupart totalement inintéressants à mon point de vue totalement inintéressants ouais, il y en a ils sont vaguement sympas mais ils apportent rien de fond à l'histoire ils sont juste là pour décorer enfin il y a... je parle toujours du premier livre même si dans l'absolu les personnages secondaires il n'y en a vraiment aucun qui me passionne aucun qui est vraiment établi, abouti même Christian et Anastasia sont pas aboutis pour moi je trouve aussi que l'argent est beaucoup trop mis en avant Christian qui n'arrête pas de faire des cadeaux à Anastasia et les vols en hélicoptère et machin, machin et je trouve ça un peu dommage que dans le bouquin on ait presque l'impression que même si elle lui dit qu'elle veut pas tout ça qu'elle a pas besoin de tout ça que ça participe quand même un petit peu au fait qu'elle tombe amoureuse de lui en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi mais j'aime pas ce côté enfin je sais pas c'est pas qu'il essaye de l'acheter mais... et puis cette façon d'imposer tout je parle même au-delà enfin non en fait Christian ne me plaît pas du tout c'est vraiment pas du tout le genre de personnage masculin qui va me faire rêver qui va me faire vibrer vraiment même j'en veux pas si vous en voulez je vous le laisse à toutes alors j'ai même pas j'ai même pas un regard en arrière quoi il ne m'intéresse pas une seule seconde aussi beau puisse-t-il être même s'ils choisissent l'acteur qui me plaît le plus au monde et qui devient vraiment Christian Grey tout ça je n'en veux pas gardez-le le petit bruit donc voilà évidemment c'est difficile d'aimer un livre une histoire d'amour quand on aime déjà pas les deux personnages principaux quand on n'arrive pas à s'imaginer tomber amoureuse de ce monsieur donc voilà pour moi ils sont antipathiques ça ne me parle pas ça ne me touche pas ça ne... voilà alors un autre gros problème c'est que je trouve personnellement que c'est très mal écrit très mal écrit c'est à dire que ça vole vraiment pas haut pour moi c'est encore une fois je sais la comparaison alors on peut aimer les feux de l'amour c'est très bien mais ça n'a pas de prétention d'être autre chose que les feux de l'amour pour moi c'est les feux de l'amour avec deux trois trucs plus croustillants en plus voilà c'est je suis désolée voilà donc je ne sais plus ce que je disais oui voilà donc je trouve que ce n'est pas bien écrit il n'y a rien de mal à lire des trucs pas bien écrits moi-même j'en ai lu il n'y a pas de problème ce qui me pose problème avec 50 nuances degrés et le niveau d'écriture c'est que j'ai du mal à comprendre comment il est possible qu'un livre de ce niveau là ait eu un tel succès si ce n'est que c'est probablement en dépit de l'écriture pour le côté croustillant alors je trouve ça dommage parce qu'il y a énormément de grands auteurs il y a des histoires croustillantes et tout ça qui existent mais pour un livre qui a eu autant de succès je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas mieux écrit c'est c'est très premier degré c'est très non moi vraiment j'avais l'impression par un moment de lire le journal intime d'une fille de 12 ans quoi donc moi ça ne me plaît pas ça ne me touche pas ça ne me parle pas il n'y a pas moyen j'ai envie de faire voilà ensuite je trouve également qu'au niveau de l'image de la femme alors je ne suis pas je ne vais pas me la jouer grande féministe je ne vais pas commencer à débattre là dessus mais je trouve personnellement un petit peu dommage que ce soit le fantasme apparemment qui est le plus parlé aux femmes ces temps-ci alors je ne parle pas du côté SM ça chacun fait ce qu'il veut c'est chacun son problème c'est même pas de ça que je parle c'est vraiment au principe de l'histoire d'amour et du rôle de pseudo homme idéal que prend Christian dans les livres je n'arrive pas à comprendre vraiment on n'attend quand même pas plus d'un mec qui soit juste beau un peu torturé mystérieux pété de thunes et qu'on doive le sauver enfin je ne sais pas on a quand même un peu évolué non je trouve ça dépassé je trouve ça dommage que mais c'était pareil enfin c'était pareil pour Twilight je trouve aussi dommage que pour l'histoire d'amour même si selon moi dans Twilight il y avait d'autres choses qui m'ont plu enfin voilà désolé 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 donc je tenais à vous donner mon avis sur 50 nuances degré avant de faire la vidéo film versus livre une fois que j'avais été voir le film parce qu'encore une fois j'aime bien savoir de quoi je parle donc je vais probablement aller voir le film avec des copines qui ont bien aimé même si il y a peu de chances pour moi que ça se passe mieux que le livre donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de 50 nuances degré j'espère qu'aucun de vous n'a été offensé par ce que je pense de ce livre si c'est votre livre préféré il n'y a aucun problème pour moi vous n'en avez pas moins de valeur ou quoi que ce soit voilà chacun son truc il n'y a vraiment pas de stress j'espère que personne n'a pris mal quoi que ce soit que j'ai pu dire dans cette vidéo dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous retrouverai bientôt donc pour la vidéo film versus livre même si je ne vais pas me précipiter au cinéma pour le voir dans les premières séances avec tout le monde qui va glousser je me demande d'ailleurs s'il va y avoir ce syndrome dans les salles de cinéma vous me direz comme je n'irai pas au début si ça glousse dans les salles de cinéma ou pas donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt